L'heure était à l'émotion dans ça commence aujourd'hui. Mardi 11 janvier 2022, Zoé est en effet venue sur le plateau de France 2 pour raconter son incroyable histoire. A seulement 20 ans, la jeune femme a accouché alors qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Siestis un soir où elle a eu très mal au ventre que son destin a basculé et qu'elle a réalisé qu'elle avait en fait fait un déni de grossesse. On était au bord de la piscine le 13 juin, et en fait j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre comme des règles et pour moi c'était normal. Mais j'ai commencé à avoir des grosses douleurs alors j'ai pris des médicaments vers une heure du matin mais ça ne passait pas et les douleurs s'intensifiaient à expliquer Zoé à Faustine Bollard. Après avoir appelé l'hôpital, elle n'a eu aucune aide et c'est finalement retrouvé dans ses propres toilettes en train d'accoucher alors qu'elle ne savait toujours pas qu'elle était enceinte. Quand je perds les os je comprends que j'ai un bébé dans le ventre parce que je vois la tête sortir à raconter Zoé qui en deux minutes est passée du statut de jeune adolescente à maman. Si elle a eu peur que son conjoint l'abandonne à ce moment-là, Zoé a davantage craint pour la santé de sa petite fille qui est tombée au sol mais également pour sa propre santé. J'ai eu le temps de la couvrir mais je ne savais combien de temps j'avais, je sentais du sang couler a-t-elle confié, et mou. Même si les ambulanciers sont arrivés dix minutes après l'événement, Zoé a cru qu'elle allait y passer et sa fille aussi. Zoé est fière d'être maman après son déni de grossesse si est-il un énorme traumatisme. Et puis il y a la douleur physique, le choc psychologique aussi. A assuré l'experte Natacha Estier. Selon les dires de la jeune femme, ça a été un soulagement de connaître les raisons de ses douleurs mais aussi de découvrir celle qui allait devenir sa fille. Après être revenu sur les difficultés de départ, Zoé a finalement assuré qu'elle était fière d'être devenue maman même sans s'y être préparée. Si est-il dur de devenir maman si soudainement mais le devenir jeune si est-il bien parce qu'on peut plus profiter, voir ses petits-enfants. A-t-elle conclu. De leur côté, ses parents ont bien accueilli la nouvelle. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada